Musique Le Piana approche de Marseille. La fumée des cheminées en témoigne pendant ces manœuvres, l'alimentation du navire est combustible, mais cela ne va pas durer. Le cargo est à quai, tant qu'il y restera, il ne va plus consommer ni fioul ni gasoil. Le secret de ce miracle écologique se cache dans les soutes. Pour le découvrir, il faut suivre Christian, c'est l'électricien du bateau. Là, c'est le local, on va rentrer la prise. Rentrer la prise, car la mission de cette équipe, c'est de brancher le navire au réseau électrique à quai par cette écoutille. C'est ce câble, récupéré à l'extérieur, qui sera désormais la seule source d'énergie du bateau. Cette connexion électrique des navires à quai est unique en France. La Méridionale a investi plus de 3 millions d'euros dans cette alternative écologique. Le premier intérêt, il est environnemental actuellement, puisque là, pour le coup, financièrement, il n'y a pas de retour sur investissement. La compagnie comptait amortir son investissement sur 10 ans, mais c'était sans compter sur la baisse du prix du fioul. La facture EDF équivaut à celle d'autrefois, à la pompe. Mais si la Méridionale ne gagne pas d'argent, elle économise 5 tonnes de combustible à chaque escale marseillaise. L'intérêt était de pouvoir économiser du combustible à quai et donc de limiter les émissions des moteurs. Ce qui impliquait du coup un intérêt et de confort pour le personnel en termes de bruit dans les espèces machines, ainsi que de confort pour les populations alentours, puisque moins de ventilation pour ventiler les locaux et donc moins de bruit. On avait ensuite un intérêt au niveau de la maintenance des groupes électrogènes, qui sont donc stoppés lorsque le navire est connecté. Donc moins d'heures de fonctionnement, moins de maintenance, moins de démontage. Moins de bruit, pas de fumée, le bénéfice se mesure aussi pour Marseille. Le port est d'ailleurs partie prenante du projet. Avec l'aide de l'État et de la région, le grand port maritime a dépensé 1,5 million d'euros pour ses trois potences, une par cargo de la Méridionale et pour ce transformateur. Ici, les 20 000 volts d'EDF sont convertis en standard international pour les navires. Ce tableau électrique, c'est un tableau électrique 11 kilovolt. C'est d'ici que par le câble qui va vers la potence. A bord du navire, on a un transformateur, 11 kilovolt, 400 volts. Et on alimente le navire en 400 molles depuis ici. Notre objectif, ce n'est pas de faire du commerce sur cette activité. En revanche, d'équilibrer nos coûts. Et donc aujourd'hui, on revend l'électricité à la Méridionale. Donc si vous voulez, nous, on a une véritable démarche d'incitation de ces armateurs à avoir des raccordements au navire parce qu'on a inscrit dans notre politique tarifaire un bonus environnemental. Pour encourager les armateurs à s'équiper, Marseille réduit leurs droits de péage de 20%. La Méridionale va ainsi économiser 250 000 euros cette année. Accessible à d'autres compagnies, le branchement à quai est aussi transposable dans d'autres ports. Encore faut-il que cela présente un intérêt écologique. On a de bons résultats sur Marseille parce que le nucléaire, on le sait tous, n'a pas de CO2, n'a pas de SOX, n'a pas de NOX, n'a pas de polluants. Il n'a pas de gaz à effet de serre. Il y a d'autres désavantages qui sont les déchets, bien évidemment. Sur la Corse, la répartition entre avec l'hydraulique, le photovoltaïque et vos centrales thermiques est différente. Et c'est vraiment cette approche-là qu'il faut regarder de près pour voir si les groupes électrogènes des navires sont plus ou moins polluants que votre mix énergétique Corse. Pour ces escalators, ces milliers d'ampoules et ces frigos, un bateau consomme en une journée d'escale l'équivalent de 300 logements. C'est la production électrique de 12 000 m2 de panneaux solaires, la moitié de la surface de la place Saint-Nicolas.